Aujourd'hui que nous concluons cette neuvaine pour la solennité de Saint Joseph, nous méditons sur son visage le plus intime, le plus caractéristique et probablement le plus caché également. Joseph en tant qu'il est le serviteur. Bien sûr, c'est le premier qualificatif qui vient à l'esprit. Oui, simplement, si on regarde à grands traits l'histoire de l'Église dans son rapport à Saint Joseph, on voit qu'il a d'abord été perçu comme un serviteur encombrant. On a tenté de le vieillir, par exemple, pour sauvegarder que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est restée vierge. On a construit les figures théologiques du nouvel Adam et de la nouvelle Ève au pied de la croix avec Jésus, nouvel Adam, et Marie, nouvelle Ève. Voilà Joseph comme un serviteur encombrant. Saint Matthieu, quand il le présente, ne prend pas autant de détours et il nous dit simplement qu'il est l'homme de Marie. Le mot « vire » plutôt que le mot « sponsus », le mot « homme » plutôt que le mot « époux ». Non pas pour dire qu'il n'est pas l'époux, mais pour souligner qu'il n'y a qu'un seul époux, c'est le Christ. Et donc, Joseph apparaît là dans la profondeur de ce que peut être un serviteur du royaume. Il est indispensable, il est réellement l'époux de la Vierge Marie. Mais il est le serviteur inutile, celui qui n'est époux que par participation, celui qui est le serviteur parce qu'il n'y a qu'un seul maître. Qu'il est beau cependant d'imaginer comment à Nazareth, la Vierge, comme toutes les épouses, appelait sans doute Joseph son Baal, son Seigneur, et lui de lui répondre simplement à votre service. Voilà un beau visage de l'Église, Marie, et du ministère épiscopal, Saint Joseph, qui est authentiquement l'époux, mais qui est surtout l'ami de l'époux, celui qui doit diminuer, celui qui doit disparaître dans l'ombre pour qu'apparaisse en pleine lumière le Christ ressuscité. Je vous salue et je salue, vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé dans vos bras grandis sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant d'Iran de Marie, votre Virginie, l'épouse et bénie. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, priez pour nous. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu, priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.